C'est nous il est 7h11 merci d'être avec nous on est en direct avec Reda Bellage bonjour Reda Bellage merci d'être en direct avec nous dans la matinale Cnews vous deviez être avec nous sur le plateau mais la circulation étant ce qu'elle est vous êtes avec nous en skype c'est très bien également et en voiture on vous voit bonjour merci et on va vous entendre aussi donc c'est le principal comment est-ce que vous envisagez la journée d'aujourd'hui Reda Bellage quelles sont vos remontées de terrain les renseignements policiers on a une crainte on a une crainte de gilets jaunes radicalisés qui pourrait participer aux manifestations et aussi des ultra gauches donc on a que ce soit la préfecture de police ou le ministère de la terre a mis un dispositif important policier pour éviter les débordements mais bon malheureusement ça va être compliqué de les éviter ça va être compliqué de les de les éviter on va aller sur la stratégie dans un instant mais déjà je voulais savoir vous avez des consignes pour éviter à tout prix le le dérapage l'accident un coup contre un contre un contre un manifestant la situation politique étant et sociale étant très tendue écoutez comme vous le savez nous même tous les policiers nous sommes touchés par cette réforme donc déjà dans l'intention nous on essaie juste de faire notre travail ce qui s'est passé ces derniers temps même si aujourd'hui là on parle de manifestations légales ça fait depuis jeudi qu'on a des manifestations illégales avec une nouvelle façon de commettre des violences une nouvelle façon de s'organiser dans les dégradations et nous on a dû policiers s'adapter en milieu urbain à ce genre de manifestations quelle est la stratégie de la préfecture de police de paris pour ne parler que que de la capitale écoutez je sais pas si vous voulez parler des manifestations la journée ou la nuit mais en tout cas nous ce qu'on fait c'est que je pensais plutôt à la nuit je pensais plutôt à la nuit donc au niveau de la nuit la stratégie c'est de l'adaptation voilà on a vu première manif du jeudi c'était place de la concorde on a été pris de court dès vendredi et le week-end le préfet de police a pris un arrêté pour trois ou quatre jours et du coup à ce moment là on a pu fermer certaines rues on a une des bris là les brigades de direction de l'ordre public et de la circulation qui ont pu en périphérie des manifestations sauvages réguler la circulation éviter à ce que les véhicules afin de préserver l'intégrité physique des personnes qui passaient dans le coin et derrière ça on a mobilisé des effectifs comme les braves qui sont en capacité rapidement depuis de de circuler de tel endroit à tel endroit et puis du coup essayer de gérer chaque groupe on a fait aussi appel au niveau de la despap la sous-direction des services spécialisés au bac nuit départementale de la petite couronne et de paris pour pouvoir aussi procéder à des interpellations et éviter le maximum de violences et dégradations dans les ruelles adjacentes et à côté de ça vous aviez un service de maintien de notre spécifique avec les services des compagnies d'intervention les crs et les gendarmes mobiles qui eux ont pu consolider le le gros des manifestants et comme on a vu hier parce qu'on a dit qu'hier c'était calme faut pas oublier qu'il ya un vrai travail des forces de l'ordre pour éviter le maximum de violences et le fait de canaliser comme ça a été le cas hier soir sur paris neuvième ces personnes ça éviter justement des débordements éviter les débordements les militants d'extrême gauche les black bloc les casseurs on le voit sur les images sont souvent tous habillés de la même manière habillé en noir avec suite à capuche c'est difficile de les identifier quand on est sur le terrain tout va vite oui c'est très difficile parce que justement là ce qui fait la spécificité depuis six jours c'est justement la nuit la nuit c'est très difficile d'identifier les gens c'est très difficile parce qu'à une époque à l'époque des gilets jaunes on est arrivé dès la banlieue à canaliser et contrôler à procéder à des contrôles pour éviter à ce genre de personnes de pouvoir revenir sur paris et pour participer aux manifestations le soir c'est beaucoup plus compliqué parce que ce sont des manifestations spontanées c'est organisé sur les réseaux sociaux c'est pas forcément des gens qui sont spécialisés mais malheureusement les black blocs et les ultra gauches profitent de cet instant pour rentrer dans ces manifestations illégales et semer comme on pourrait dire le un peu le cas au maximum redé bellage une dernière question le garde des sceaux eric de pontmoretti demande au parquet de poursuivre et ça c'est valable pour évidemment toute la france de poursuivre systématiquement ceux qui troublent l'ordre public ça ça va dans le bon sens ça vous satisfait oui vous savez nous policiers on agent police de police judiciaire on constate on est sur procès verbal on est après derrière vous avez les officiers police judiciaire qui eux avisent avec le suivi du parquet mettre place en garde à vue et après la décision vient du parquet et puis après la justice la justice en france est indépendante mais voilà le corps de notre métier aussi c'est la réponse pénale si aujourd'hui vous n'avez pas une réponse pénale pénale efficace et rapide ça va être très difficile pour nous de pouvoir continuer surtout s'il n'y a pas d'avancée par rapport aux contestations sur la réforme merci beaucoup redé bellage merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur le plateau de la de la matinale de cette réaction je vois la mouque où vous venez de faire en écoutant le ministre votre ministre de l'intérieur enfin le notre aussi mais en tout cas votre ministre de tutelle vous le sentiez vous on était inquiets je sais pas si on le sentait mais on était inquiets encore ce matin on avait pour information 12 unités mobiles supplémentaires rajouté son dispositif donc ce qui fait à peu près 900 collègues en plus pour sécuriser les lieux et puis on a appris comme vous avant un peu avant midi que tout est annulé donc oui on avait des craintes parce qu'on s'est dit déjà c'est compliqué à gérer dans les grandes villes gérer un dispositif comme ça on va encore solliciter les collègues encore plus même si on a un gros coup de main des collègues qui devaient venir du sud de la france est ce que nous disait hier un syndicaliste aussi qui devait vous monter pour assurer cette visite oui bien sûr vous allez vous devez vous deviez avoir donc les effectifs locaux de tous les effectifs quasiment du 78 donc ça fait à peu près 300 300 collègues enfin des en tout cas des effectifs pour cette pour ce dispositif là environ 300 et à l'extérieur environ 1000 collègues soit des crs soit des collègues gendarmes mobiles vous aviez remonté l'info je suppose place beau vous on mis ça à l'intérieur moi je peux pas vous répondre mais non là c'est quasiment en même temps que tout le monde il n'y a pas de il n'y a pas de grand grand secret par rapport à ça mais c'est vrai qu'on était inquiets parce que bon on a passé on passe depuis jeudi des moments difficiles dans la police en tout cas parce que on fait face quand même à une nouvelle on est passé du maintien de l'ordre à de la violence urbaine et donc je pense que violence urbaine à versailles ça passait pas trop quoi justement est ce que en vous entendant est ce qu'on va partir à bordeaux est ce que finalement ce report de cette visite pour vous si je m'en tiens strictement aux forces de l'ordre travail que vous effectuez vous dites finalement c'est presque un soulagement une pression en moins qui pèse sur nos épaules pour les jours qui viennent sachant qu'il ya d'autres manifestations d'autres rendez-vous qui ont lieu bah honnêtement je vais vous dire oui parce que en plus de nos collègues de du département du 78 et des collègues crs et des gendarmes mobiles qui vont être mobilisées qui devaient être mobilisées pardon faut savoir qu'on prend encore les effectifs de la préfecture de police parce que vous avez les cordons assurés vous avez les sécurisations autour et puis bon avec le grand paris maintenant on va tout et n'importe où et puis oui on avait j'avais déjà des appels ce matin en disant oui comment on va faire ce week-end on doit encore travailler alors qu'on n'a pas de jour de repos on n'a pas nos temps de repos sont pas respectés donc oui pour moi c'est je vais pas dire le contraire c'est un ouvre de soulagement quand même parce qu'on sait pas comment ça se passe encore ce soir on sait pas comment ça se passe encore demain dans la journée le soir donc oui c'est un soulagement je m'adresse aux policiers la menace était quand même visiblement sérieuse en tout cas c'était interprété par le protocole britannique et ce n'est pas rien dans l'entourage du roi comme quelque chose de sérieux nous comme je vous ai dit oui on avait dépêché beaucoup beaucoup d'effectifs plus de mille pour ce dispositif là juste sur la visite déjà de versailles donc juste sur le dîner à versailles il y avait 1000 personnes mobilisées ce matin à 9 heures c'était ce qui était prévu mais c'était à 9 heures après ça a changé donc est-il vrai un bruit qui circule on dit que vous essayeriez une technique assez nouvelle de drones en réalité qui devait survoler le parc de versailles ce sera assez nouveau et les drones auraient pour but j'ai pas cette information là mais déjà même j'ai comme on l'a vu sur les images et comme on le voit depuis depuis plusieurs jours on maîtrise pas comme je l'ai dit le la violence c'est un peu la violence et le chaos tous les jours tous les soirs quasiment et on maîtrise pas la la méthode avec les réseaux sociaux la manière dont on faire les gens donc là c'était vraiment un dispositif policier très important pour voilà il fallait conserver une image je l'ai dit dans un autre média il ya trois jours avant sans parler de cette visite les projecteurs sont sur la france déjà donc là ça faisait double d'un bélage porte parole île-de-france unité sgp ben voilà la manifestation tant annoncé dégénère on nous en sommes à deux véhicules de gendarmes si je vois bien sur les images qu'ils ont qui sont en feu voilà pas de surprise reda bellage non et puis comme l'a dit le monsieur juste avant vous faites face en fait aux derniers bastions de la république et puis bon malheureusement que ce soit les gendarmes ou les policiers à chaque décision chaque décision prise en tout cas par par les institutions républicaines on s'attaque aux policiers aux gendarmes et puis là c'est quand même on voit quand même que c'est très 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 violent et puis et puis voilà et puis profite du fait qu'il y ait des gens qui manifestent certes illégalement mais qu'ils manifestent de manière pacifique comme un peu bouclier humain et du coup mes collègues je pense gendarmes même si je suis pas bien placé pour parler pour les gendarmes mais je reste sur le maintien de l'ordre dans ce cas là c'est très difficile d'être proportionné parce que là ils sont quasiment vraiment vraiment en légitime défense parce que balancer un collecte tel monotof on connaît les conséquences que ça peut avoir ça peut tuer tout simplement plusieurs gendarmes s'il y en avait dans le fourgon ça aurait été le cas et eux ils peuvent riposter qu'avec les moyens qu'ils sont en leur possession en blessant le minimum de personnes voilà c'est que c'est très compliqué quand vous êtes sur le terrain merci mille fois reda bellage